Et salut tout le monde c'est Jerem, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Stardew Valley. Alors là j'ai fait quelques réglages au niveau du volume pour baisser un petit peu le son. Et dans l'épisode précédent je crois que nous avions découvert la pêche si je ne m'abuse. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas tourné parce que j'attendais de poster les premiers épisodes. Et du coup Jojamart qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il dit qu'on a... En gros ils veulent nettoyer le lac de la montagne et... Ouais je comprends pas très bien. Apparemment on a un magasin Jojamart qui a ouvert en ville. Je pense que ça doit être un truc du genre. Et on voit qu'on a nos premiers navets qui sont arrivés. Donc c'est ça c'était 4 jours pour avoir les navets. Et sinon j'ai un peu réfléchi au niveau du champ. J'ai vu des configurations sur internet qui sont pas mal. Donc on verra pour plus tard quand on aura plus d'outils. Mais en gros l'idée ce serait de faire du 6x6. Donc pour l'instant on va laisser ça comme ça. Ici en gros il faudra mettre un petit espace. Ici je pense qu'on est pas mal. Comme ça on pourra mettre une allée ici. Peut-être des barrières sur le bord et une autre allée là devant. Sachant qu'on aura voilà tout ce qui est coffre et four. On le mettra devant la maison je pense. Quoi que les coffres je sais pas trop. Euh les parsnips. Ouh on a même une de qualité. Euh pas rare mais... Plutôt intéressante. En tout cas on va récupérer... Voilà les 100 golds. Lui il demande de faire un coop. Le coop ça coûte beaucoup trop cher pour l'instant. Et là il nous demande de passer level 1 en farming. D'accord. On sera pas pour aujourd'hui vu qu'il pleut. Et là je vais vendre celui-là puisqu'il vaut plus cher que les autres. Et on va en garder un. Euh... Pourquoi j'en garde un ? Vous verrez plus tard. Et là est-ce que j'aimerais faire... Bon au niveau des crafts j'ai les wild seeds qui m'intéresseraient. Euh... Est-ce que c'est ce que j'ai planté là ? Je me souviens déjà plus. Toujours est-il qu'on va aller... Bah en attendant que les magasins ouvrent puisqu'ils ouvrent à 9h, on va nettoyer un petit peu autour. Alors pour l'instant les arbres je vais les laisser pousser les petites pousses ici. On va... On va... On va enlever... Voilà ceux qui sont... Ceux qui sont déjà... Pleins. Et je sais plus si j'avais les... Est-ce que je peux avoir des graines ? Non pas encore. Je suis combien au niveau ? Si pourtant normalement je dois pouvoir... Je dois pouvoir dropper des graines. Avec le level 1 du foraging. Et j'ai le level 1 farming. Où j'ai rêvé. Ou alors peut-être que je viens de gagner les compétences. Et du coup j'ai pas encore reçu les... A savoir que quand on gagne les niveaux, donc c'est instantané. Ça permet d'être plus efficace avec les outils. Par contre pour avoir les nouveaux crafts, il faut attendre la nuit. Et... Ah si, là je drop des graines. Donc en gros voilà, avec le niveau 1 de... De foraging, de... Oui c'est ça, je crois que c'est le foraging. Ça permet de gagner justement... Que les arbres droppent des graines. Et avec ces graines on va pouvoir faire... De la nourriture. Enfin quelque chose qui pourra nous redonner de l'énergie. Mais ça, ce sera pour la nuit prochaine. Alors je vais essayer spoiler à moitié le jeu étant donné que je regarde à l'esprit en parallèle. En plus d'avoir une autre partie qui est bien plus avancée. C'est tout simplement pour... Bah éviter de perdre du temps. Parce que s'il y a des trucs que je loupe dans cette saison, je vais devoir attendre une année complète. Et croyez moi qu'une année c'est vraiment très long. Alors pour moi le son est encore un peu fort. Normalement pour vous ça devrait aller. J'ai juste baissé voilà, au niveau de mon casque. Alors les petites pousses si je les détruis c'est pas très grave. Voilà déjà là on aura un bon espace je pense. Pour les futures plantations, on est à 400 gold. Ce que je pourrais faire c'est rajouter une rangée de haricots. Pourquoi les haricots tout simplement ? Parce que une fois qu'on les ramasse... Bah on a des fruits à peu près tous les 2 jours donc c'est quand même très rentable. En gros ça met une dizaine de jours à pousser. Ah oui par contre j'ai plus de place. Ça met une dizaine de jours à pousser mais... Une fois qu'ils ont poussé on est tranquille. Et là il me manque... Ah là c'est bon j'ai ce qu'il faut. On va ranger le bois, on va ranger la sève. La sève qui pourra nous servir aussi plus tard. D'ailleurs je l'ai pas encore. Non je l'ai pas encore donc il faudra attendre un petit peu. On va t'attendre à la nuit prochaine peut-être pour les graines. Ok. Donc là on va aller au village. Sachant qu'il est 11h moins 20. Alors je pourrais aussi en profiter pour pêcher, ça j'y ai pas pensé. Profiter de la pluie pour pêcher c'est intéressant. Et d'ailleurs au niveau de la pêche et de l'arrosage j'aimerais que vous me disez dans les commentaires si je fais soit en accéléré. Alors j'ai jamais fait encore d'accéléré. Du coup il faudra que j'apprenne comment faire. Et les haricots ça coûte 60. Du coup je vais en prendre 5. Voilà qu'on plantera. Je vais en prendre 6 puisque j'en ai planté que 4 sur la première rangée. Ça il faudra une autre rangée un petit peu plus loin. Et pour l'aménagement du terrain je pense qu'on verra ça la saison suivante puisque d'une saison à l'autre en fait il faut changer de plante. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ici on a Penny. On va en parler aux gens qu'on croise. Il faudra aussi que je trouve une personne avec qui entretenir ma relation. Alors j'hésite entre justement elle, Penny ou il y avait une blonde et il y a une autre rousse je crois. Et sinon qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas. Il est midi, je n'ai pas trop d'énergie. Du coup je ne vais pas pouvoir faire grand chose. On va aller voir sur la plage s'il n'y a pas des choses à récolter. Peut-être faire un petit tour. Ce que je vais faire c'est que je vais pêcher un petit peu. Pour augmenter mon niveau de pêche. Voilà on va aller pêcher sur l'océan. Puis dès que je n'aurai plus d'énergie, j'irai faire un petit tour pour voir si je ne peux pas récolter des plantes sauvages. Plantes sauvages qui permettent de faire des graines et qui par la suite seront utiles. Vous verrez en temps voulu. Hop, une sardine. La pêche qui rapporte pas mal aussi en début de partie quand on a besoin d'argent. C'est vrai que c'est plutôt pratique. Du coup voilà, il ne faut pas hésiter à pêcher. Dès qu'on a un peu d'énergie. Et l'avantage en temps de pluie c'est qu'on peut pêcher des poissons. Alors je ne sais pas si ça mord plus que les autres jours. En tout cas, il y a plus de poissons. J'aurais bien tenté le perfect. Ce n'est pas évident au début de faire le perfect puisque la barre, le bouchon est très petit en fait. En tout cas, il y a une sardine, une étoile. On va pouvoir la vendre directement. On va voir ça, lui on va lui parler aussi. Je vais juste faire un dernier coup. Le newspaper. Alors ça on va le mettre de côté. Parce que j'ai vu que plus tard on pouvait acheter une machine qui permet de recycler les déchets. Si je commence à mettre trop de trucs de côté, au pire je ferai un gros stockage de coffres. Alors l'océan c'est le meilleur endroit pour se balader seul, tu ne penses pas si tu le dis. Apparemment on ne peut pas... Ils répètent la même chose. Alors ça je n'ai pas bien compris pourquoi des fois ils répétaient la même chose. Des fois quand on leur parle au bout d'un moment on ne peut plus leur parler. Alors toi tu vaux 50 et toi tu vaux 40. Bon à la limite je vais tout te vendre, ça fera un petit peu de sous. Et on continue à pêcher. Parce que lui il voulait être peinard du coup c'est pour ça qu'il... Il n'a pas pu s'insister. Allez 2h20, je pense que je vais refaire un petit tour du village. Ah non j'avais dit faire un tour aussi... Un joja cola pour offrir à quelqu'un. Et on va aller, comme je disais, compléter le petit tour du village. Et sinon au niveau des personnes... Alors je ne sais plus si elle habite là ou à côté. La blonde... Ouais elle habite ici voilà, c'est elle. Donc pour l'instant je vais juste leur parler. Je ne vais pas spécialement offrir des cadeaux. De toute façon je ne sais pas ce qu'elle aime. Ah carrément elle est le mineur ! Ah oui elle, elle aime parce qu'elle n'aime pas mes vêtements. Ah du coup elle ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Et... Apparemment elle ne m'aime pas du tout. Elle a deux cœurs en noir. Je me demande si c'est pas le... Voilà, le fait que... Qu'elle ne le m'aime pas du tout. Et... Toi tu dis quoi ? Il ne pleut jamais dans le désert de Calico. C'est pour ça que... Ses frères... Parce que son ami vit, d'accord. Très bien. Et elle je ne sais pas. D'accord elle, elle dit que c'est moins cher au supermarché. Mais moi je préfère rester à la supérette. Pour être fidèle justement. Et en fait ça va influencer sur le... Selon... Là où on va aller acheter nos ingrédients, ça va influencer sur la partie. Ok. Je ne te connais pas. Elle est vraiment compliquée aussi. Euh... Non, je ne suis pas assez ami avec... Euh... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Parce que là, ouais. Niveau des cœurs. J'ai l'impression que ce n'est pas gagné. Alors là on voit que... Ouais. Allez et Pénis sont célibataires apparemment. Alex, Sam, Maru. Je ne sais pas ce que c'est les cœurs noirs qu'il y a sur le côté. C'est vraiment bizarre. Euh... Je vais aller voir... Alors, est-ce qu'on peut traverser par ici ? Non. On va aller voir vers les égouts. Je ne sais même pas si on est déjà allé en fait. Sachant que là il est 5 heures moins 20. Voilà, ici on peut trouver ça. Oups. Non. Si je me trompe de clic, ça ne marchera pas bien. On va... Changer d'outil. Beaucoup de... D'oignon. Bon. En plus, cet outil-là ne consomme pas d'énergie. Il faut en profiter. Voilà, là il y a les égouts. Ok, là on a fait le petit tour ici. Donc on va continuer vers la gauche. Je pense qu'il n'y a pas des plantes sauvages. Bon après là, au niveau des graines, je suis pas mal. Il faut que je pense à planter mes haricots. Allez, 6 heures moins 20. Voilà. Alors ici, plus tard, on pourra acheter des chapeaux. Je pense que je m'en achèterai un, parce que ça fait plus fermier. Un petit chapeau, ça peut être sympa, voilà, pour mettre sur sa tête. Mais on verra quand on aura moins de soucis d'argent. Alors ici on nettoie. Des fois qu'on puisse choper des... Des graines. Et d'après ce que j'ai compris, le fait de nettoyer... Ah, c'est vrai que j'ai encore un peu de fou là. Le fait de nettoyer, ça augmente les chances d'avoir des fleurs sauvages. Bon, en tout cas, j'ai plus de place dans l'inventaire, donc on va aller stocker tout ça. Tiens. Toi, t'as quoi à vendre des... De toute façon, j'ai pas de thunes. Ça, c'est en été, non ? Ah non, c'est au printemps, les tulipes. D'accord. Je pourrais en acheter, d'ailleurs. Mais j'ai plus de place. Sinon, à la limite... Je pourrais jeter... Bah tiens, un caillou, c'est là, voilà. Je vais acheter une tulipe. Vous savez combien de temps ? Tulipe-bulbe. Ah ouais, je peux en acheter qu'une. On va en prendre une, déjà. Je vais la mettre... Alors, vu que c'est une fleur... Je pensais faire un carré de fleur vraiment à part. Et en fait, les fleurs, voilà, ça permet d'offrir un cadeau aux gens. Alors, je sais pas si tout le monde aime les fleurs. Mais je sais que la plupart des gens apprécient qu'on leur offre des fleurs. Ah, un mix-ed seed. Bon bah du coup, on va virer ça. Ah, je voulais le jeter, mais bon. Mix-ed seed, j'en ai besoin. Un début de partie, c'est hyper important. Ça, on va l'entretenir aussi. Faudrait que je fasse... Ça te permettra de faire du foin plus tard. Donc, il faut toujours en laisser un petit peu, mais il faut pas non plus le laisser trop s'étendre. Alors, du coup... Ça, je vais planter. Ça aussi. Non, ça je garde. Voilà, ça on stock, ça on stock. Oh, on va la mettre là pour l'instant. Voilà, et euh, le haricot ici. Donc, un haricot là. Hop, hop. Et on va faire une deuxième rangée ici. Hop, hop. Voilà. Bah tiens, tu lui pourras la mettre là du coup, vu que j'avais fait un truc en trop. Là, c'était pour les navets. Là, c'est les fleurs sauvages, je crois. Et mix-ed seed sur le côté. Je me souviens plus ce que j'avais mis ici. Ah non, c'est les patates, je crois. Plutôt. Ça a été patate. Voilà, du coup, il est 9h. Bah, on va dormir. Et puis, on va voir... Bah, on va voir notre école de navets. Par contre, j'ai pas regardé au niveau de la télé. Demain, il fait... Le temps est... Ouais, je suis pas... Ça, l'esprit, je sais pas trop à quoi ça sert. C'est pour dire, t'aurais de la chance aujourd'hui ou non. Des fois, il donne des indications, je crois, sur des spots à aller voir. Alors, là, du coup, voilà. Farming. On a le basic fertilizer. C'est ce que je voulais, justement. Pour aider mes graines. Et... On peut faire un survival burger. Ok. Ah bah c'est cool, ça. Et donc là, on a gagné 400 avec les navets. Impeccable. Et on arrive au cinquième jour. Très bien. Du coup, on va regarder au niveau de la télé. Ah, il pleut demain. Ça, c'est bien. Et ici, qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Ah, pour upgrader la maison. Ok. Très bien. On nous dit qu'elle peut améliorer la maison. Le problème, c'est que ça coûte cher. Alors, lui, on va le virer, par contre. Parce qu'il est en plein milieu. Et on a encore un navet, ici. Ok. Bon, on va arroser, déjà. Comme tous les matins. J'aurais peut-être pu racheter des navets, d'ailleurs. Même si ça rapporte pas énormément. Plus rentable, je crois que c'est les chouffleurs, si je dis pas de bêtises. À l'heure actuelle. Vu que j'ai 500, on va en profiter. En plus, j'ai les... Il faudrait que je remette quelque chose, ici. Allez, haricots. Bon, deux rangées, je pense que ça suffira pour l'instant. Et on va aller voir... Bah, du coup, le navet, je vais le reprendre. Il faudra une quinzaine de plantes. Sachant que je vais pouvoir faire de l'engrais, donc, pour avoir des fruits de meilleure qualité. Comme vous avez vu, par exemple, là, j'avais eu un navet avec une étoile d'argent. On peut avoir aussi une étoile dorée. Donc, ça augmente la qualité et, du coup, le prix de vente. Notre navet. On va regarder s'il n'y a pas l'anniversaire de quelqu'un. Non, on a l'anniversaire de Lewis demain. Et lui, il nous dit qu'il veut... Un anchois. Alors, l'anchoi, c'est à la mer. Et... Ah mince, il est que 8 heures. Bah, du coup, en attendant, on va essayer d'attraper un anchois. Alors, je pense qu'avec mon niveau de pêche, c'est pas gagné. On va voir s'il n'y a pas des choses à récupérer en bas. Alors déjà, est-ce qu'il n'y aurait pas des vers de terre ? Non. Dans le sable. Permet de récupérer soit des bouquins, soit des items. Et la quête, il faudrait que j'arrive à récupérer un anchois. Alors, je sais qu'ici, on peut en avoir. C'est pour ça que je vais là. Malheureusement, il ne pleut pas. Ah bah, de toute façon, le temps de... Le temps de faire une prise ou deux, et j'aurai... De quoi faire. Si ça veut bien mordre... Bah, je pense que quand il pleut, ça mord bien mieux. Oula, pas évident celui-là. Et puis ça descend vite dès qu'on perd le poisson. On va l'avoir. Ok. Et là, on a eu un halibut. Je sais pas ce que c'est, ça. Flatfish. Ok. Ah, cool niveau max. Ça permet d'avoir de meilleurs poissons, je pense. Après, on va aller acheter nos graines. On va faire un petit tour au nord de la ville, puisqu'on est allé au sud hier. Alors, on peut acheter une soupe qui permet d'augmenter notre compétence de pêche aussi, mais... Oula. Mais, vu que ça coûte 250, je vais éviter d'en acheter. Quand on aura plus d'argent, peut-être, je sais pas. On verra. Personnellement, je préfère garder mon argent pour autre chose. Et... Oh, une sardine. C'est pas ce que je veux. Bon, à chaque fois, je dis une dernière, et puis au final, j'y retourne. C'est vrai que la pêche, je trouve ça assez prenant. Une seaweed. Ok. Euh... Est-ce qu'au niveau de la pêche... Ah si, je suis niveau 1, quand même. Je suis niveau 1. Ah, bah lui, il est pas là. Comment ça se fait ça ? Faut je le faire comment, moi, pour vendre mes trucs ? Bah tant pis. J'irai les vendre au maire, du coup. Je continue à choper du bois aussi pour réparer le pont de la plage. Tiens, bonjour mademoiselle. Tiens, bonjour mademoiselle. C'est une petite ville et... Tu peux rencontrer tout le monde. Ok. Alors, est-ce qu'elle veut bien me parler, l'autre ? Tiens, là on a le... Vincent, le petit... Le petit garçon. Et là, on a sa copine. Tu sens l'herbe, d'accord. Est-ce que toi, tu veux nous parler aujourd'hui ? Mais je pense pas, parce qu'elle aime pas nos habits. Ah si, c'est bon. Et... D'accord, elle veut aller au shopping. Ok. Ah d'accord, lui, il est sur ses jeux vidéo. Et... Donc ça, c'est Zado. Ok. Là, je vais déjà parler. Ici, il n'y a personne. Donc j'ai dit, on allait au nord du village ce coup-ci. Et je vais aller voir si je peux rach... Si je peux acheter... Les choux-fleurs. Je crois que c'est assez cher, mais ça rapporte tellement. Alors... L'air de la montagne est plaisant. D'accord. Ah oui, elle, c'est la fille de... Je sais plus qui. Et... Cauliflowers... Ah non, mais c'est 80. Ok. Ok, bon, bah je peux en faire que 6. Je peux en prendre que 6. Du coup, on va reprendre 2 comme ça. Et... On va aller planter ça. Donc avec de l'engrais. Donc 8 engrais, je vais faire. Toi, je ne peux plus te parler. Là, je suis plein du coup. Je vais d'abord aller... Aller planter tout ça. Ah, ça m'embête un peu, j'aurais bien acheté plus, mais... Je ne peux pas. Alors, ça met combien de temps les choux-fleurs ? 12 jours. Et ceux-là, ça met 4 jours. Donc voilà la différence. Je vais commencer... Avant d'oublier... Ca, on va le stocker. Ca aussi... Ouf... Non, je vais les... Je vais les revendre. Voilà, on va les vendre. Et... Je vais prendre de la sève pour me faire... Ceci. Là. Fertilizer qui permet... Donc 6, 6, 6. Et les deux là. Voilà. Et... Voilà. Et petit à petit, les choux-fleurs, je pense que j'en rajouterais. Parce que c'est... Ça rapporte vraiment beaucoup d'argent. On va remplir l'arrosoir. Hop. Ça, j'ai déjà arrosé. Voilà. On va ranger la résine. Et... Ouais, j'ai découpé un peu de... Ouais, il est une heure de l'après-midi, donc on aura le temps de se balader... ... au nord de la ville plus tard. Donc là, le but c'est vraiment, voilà, de dégager un petit peu autour de la ferme. Et en plus, voilà, ça permettra de choper quelques graines. Mais j'ai vraiment pas le... Ah si, le snack je l'ai. Donc on va en faire... Snack, il permet de récupérer de l'énergie. Voilà, 45 d'énergie, c'est quand même... c'est quand même cool. Bah du coup je vais garder tout ça sur moi. Puisque de toute façon... Là il me faut... Des clans... Alors je crois que c'est sur eux. Je sais plus si c'est eux ou ceux d'à côté. Enfin celui qui est juste au-dessus. Non, bah c'était... Bah c'est pas lui non plus d'ailleurs. Ça c'est Mapple. Donc c'est ceux-là. Ah bah là j'en ai eu deux directs. Donc, on va pouvoir faire deux snacks. Hop, voilà. Euh, ok pour là c'est bon. On va couper celui-là. Donc vraiment avoir accès... Déjà là j'ai bien débloqué l'accès au nord. Il faudrait que je nettoie aussi un peu pour aller vers le sud. Là j'ai plus d'énergie. On va juste fâcher l'herbe. Bon, les petits zards pour l'instant on va les laisser. On verra plus tard. Ça c'est bon. J'ai combien là, 8 ? Je crois que ça coûte deux en énergie. Ah non, deux et demi. Ok. Donc là on range ça. Voilà. Et j'ai... Ah bah je peux aller réparer le pont de la plage. Bah du coup je vais y aller avant d'aller au nord. Parce qu'on aura des choses à récupérer. Je vais ranger ça. Parce que là j'en aurais pas spécialement besoin. Parce que moi... Je crois qu'il y a moyen de... Voilà. De diviser par deux avec shift. Un peu comme dans Factorio d'ailleurs. Oula, par contre... On va prendre un outil qui ne consomme rien sinon... Je pourrais plus courir, ce sera un peu gênant. Euh non, on va pas récolter du coup. On va aller réparer le pont de la plage. Ce qui va permettre d'avoir une très bonne source de revenus pour ce début de partie. Bonjour. Ah mince j'ai pas lu, je crois qu'elle parait d'Abigail. Au pire, je pense que je regarderai sur le wiki pour savoir ce que les gens apprécient comme cadeau. Parce que voilà, si je m'amuse à lire tous les dialogues, bah j'ai pas fini. Ah bah lui il est là, d'accord. Ok. Et là on va réparer le petit pont. Et récupérer ce qu'il y a de l'autre côté. Parce que voilà, on aide beaucoup de choses en plus. Alors hop, on répare. Et avec ça... Je vais pouvoir passer et récupérer tout ça. Alors j'espère que j'aurai assez de place. Mon inventaire est déjà plein. En tout cas il y a beaucoup de choses. Et ça, ça vaut énormément d'argent. Bah du coup je vais peut-être pouvoir replanter des... Replanter des chou-fleurs. Ça m'arrangerait. Parce que ça met quand même 12 jours à pousser. Sachant qu'on est le 6, ça veut dire que ça ramène à la 3ème semaine pour pouvoir les récolter. Le problème c'est que ça... Ah là ce qui est bien c'est que j'ai un coquillage doré. Ça je peux le vendre qu'à lui je crois. Du coup je serais obligé d'attendre demain. A moins que le... Ok. On va faire un petit tour au bar. Je pense que... Ouais on va s'arrêter là pour la journée. Parce que là j'ai vraiment plus d'énergie. Pourquoi viens-tu m'embêter ? Ok. Toi je t'ai déjà parlé... Ah non. D'accord. Ah il y avait elle aussi peut-être pour... Marie. Je sais pas si elle est... Elle est seule. Non. Il y a Penny et Alée donc ils sont... Et... Ah si Léa aussi elle est... Elle est célibataire d'accord. Ok. Et... Il est content de me voir ici d'accord. Ok. Très bien. Toi je t'ai pas dit bonjour. Ah oui j'ai dit que je voulais aller au nord de la ville pour récolter un peu des plantes. Bon bah on va y aller rapidement. Faire un petit tour. Et on reviendra par le nord vu qu'on a dégagé le passage. Des fois on peut trouver des choses intéressantes par ici. Voilà du coup bah si vous pouvez me dire en commentaire la personne que vous préférez. Donc il y a Penny, il y a... Il y a Alée et il y a Léa je crois. Penny, Alée et Léa. Voilà. Ce Marou et Abigail j'aime pas trop. Alors moi j'ai la plus aller tout simplement parce que... Euh... Ça a l'air compliqué avec elle. Et il va falloir qu'on trouve un moyen de... De mieux se vêtir puisqu'apparemment elle a l'air intéressée par la mode. Et voir qu'est-ce qu'elle aime comme cadeau aussi. Allez 8h du soir. On va aller parler au Clodo. Ah mince. C'est vrai que j'ai l'inventaire plein. Ouais. Bon bah tant pis. Tant pis tant pis. On va vendre tout ça. Euh lui je vais le mettre de côté. Quoique non. On va pas le mettre de côté. Je vais tout vendre. Au moins on a vu qu'il y avait une petite plante là-bas. Bon c'est... C'est dommage j'ai pas... Bah là il y en a une aussi. Bah à la limite celle-là est pas très loin. Donc je vais pouvoir la récupérer. En plus on l'a pas en stock. Il faudrait que j'en... Quand j'en récupère une de chaque. J'aime plus ce que j'ai comme fleur sauvage là-dedans. Ah bah j'en ai pas une seule d'accord. Très bien. Euh... Spring oignon. Ah oui je peux... Mon inventaire est plein. Ah pis c'est vrai qu'il y avait le poisson aussi. Donc je vais normalement gagner pas mal de sous cette nuit. Euh le parsnip donc je le garde. Ça la clé je vais la garder aussi. Ça peut servir... Hop. Et on va pouvoir dormir et s'arrêter là pour cet épisode qui est largement assez long. Donc j'espère que celui-ci vous aura plu. Et nous on se retrouve donc très bientôt pour la suite de Stardew. Allez. Allez. Bye. Et on a gagné un niveau en pêche. Ok c'est cool. Ah ouais 1000 vous voyez le for... Avec tout ça j'ai gagné 1200 en tout. Ah donc c'est vraiment bien. Bon par contre les algues ça vaut rien du tout. Ok. Allez. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501